C'est mes défauts internationales. C'est mes défauts internationales. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. C'est mes défauts internationales. Nous sommes revenus au résumé de l'actualité de ce samedi 24 avril 2021. D'abord, l'actualité nationale. Quatre nouveaux-nés sont morts dans un incendie à la salle néonatale de l'hôpital Magatlo de Liguer. Deux autres bébés sont également admis aux urgences. À l'origine de l'incendie, un climatiseur qui a pris feu, rapporte nos confrères de RFM. La compagnie Air Sénégal a annoncé le dépôt d'une plainte après qu'un de ses vols en provenance de Praia pour Dakar a été retardé vendredi de plusieurs heures suite à une fausse alerte à la bombe. Selon la compagnie, le vol Praia-Dakar de ce 23 avril a été retardé de plusieurs heures suite à cette fausse alerte à la bombe déclenchée par un passager de nationalité sénégalaise. S'agissant de l'effort Covid-19, ce samedi 24 avril, le ministère de la Santé a annoncé 60 nouveaux cas positifs mais également 29 guérisons. En réanimation, 9 patients sont internés. Ce vendredi 23 avril, il y a eu de nouveaux décès. À ce jour, 40 082 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 38 815 guérisons, 1099 décès et 167 patients sous traitement. 391 109 personnes ont été vaccinées. L'Union africaine a appelé à la restauration au plus vite d'un résume civil au Tchad où le général Mahatma Idriss Déby a cette semaine pris le pouvoir suite au décès de son père Idriss Déby Idnon. Dans un communiqué, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a fait part de sa grave préoccupation quant à l'instauration d'un conseil militaire dirigé par le fils du défunt président. Plusieurs milliers d'Algériens ont de nouveau manifesté vendredi lors de marches du mouvement populaire du Hirak pour réclamer la fin de l'injustice et de l'oppression au moment où le résume intensifie sa répression à l'approche d'élections législatives. Sur l'international, les dirigeants des pays d'Asie du Sud-Est se sont retrouvés samedi à Jakarta pour une réunion de crise sur la Birmanie où la répression sanglante de l'armée a fait plus de 700 morts depuis le coup d'état militaire du 1er février, renseigne RFI. Les Etats-Unis ont exprimé leurs profondes préoccupations face à l'escalade de la violence à Jérusalem où plus de 120 personnes ont été blessées jeudi soir entre Palestiniens et Juifs d'extrême droite. Washington dénonce des discours de haine et appelle la police israélienne à assurer la sécurité et les droits de tous. En sport, l'international sénégalais Dimbabwe a résilié son contrat le lien avec le club turc d'Istanbul, Basak Seyir. L'on est de s'interroger sur ses performances sportives. C'est plutôt le mois de ramadan qui a scellé le divorce entre le club turc et les joueurs sénégalais. En cours, ce départ serait précipité par une dispute avec l'entraîneur à propos du jeune que Dimbabwe observait les jours de match. En juin prochain, Lionel Messi sera en fin de contrat avec l'FC Barcelone. Mais à côté des clubs européens qui s'intéressent aux joueurs, un autre club que Messi aime particulièrement pourrait être un véritable concurrent. Il s'agit de Newell's Oldboy, le club dans lequel Diego Maradona a fait ses premiers pas. Pour l'ancien international argentin Abel Balbo, ex-coéquipier de Diego Maradona, le rêve de voir Messi signer son prochain contrat avec ce club pourrait se réaliser. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada